Bonjour à tous c'est Megadynamics, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de la série sur Ark Donc dans cet épisode je vais d'abord vite faire un petit tour de la mise à jour qu'il y a eu sur Ark Donc c'est la mise à jour pour Halloween Donc je vais vite vous montrer ce qui est accessible Enfin parce que là je suis sur ma partie en solo, enfin sur ma partie où je joue seul sur le serveur La même partie que d'habitude Donc voilà, là c'est les petites nouveautés Donc il y a des pierres tombales qu'on peut ramasser Donc vous voyez là j'ai ramassé une Sollen Headstone Et alors ici il y a aussi les citrouilles Donc ça c'est ce que je peux vous montrer parce que il y a plein plein d'autres choses Par exemple le Dodorex, donc c'est un T-Rex croisé avec un dodo qui est gigantesque Que j'ai pu voir, que vous pouvez voir dans le trailer sur Steam Il y a aussi la possibilité d'avoir certains dinosaures en mode squelette Donc je trouve ça pas si mal que ça, je trouve ça bien fait Maintenant voilà, moi j'ai pas eu l'opportunité de le tester à fond Voilà parce que comme c'est un événement qui va bientôt partir Enfin qui n'est que provisoire Donc voilà, j'ai pas fait de... j'ai pas plus découvert que ça Donc je vous montre seulement ce que je peux vous montrer Voilà, donc ici il y a justement un petit message comme de quoi le Dodorex n'est plus là Donc c'est comme un événement, il apparaît, il disparaît et voilà, ainsi de suite Donc voilà, donc pour revenir sur le sujet Donc là j'ai ramassé les pierres tombales, celles que j'ai trouvées Je peux les mettre dans mon inventaire, enfin dans ma ligne de commande ici Et ensuite je peux les redéposer Et je peux écrire un texte dessus Donc je peux marquer par exemple Omega, voilà Voilà, donc ici c'est la pierre tombale de Omega Et celle-ci on va dire que c'est celle de Dynamics Euh, j'en suis où ? Qu'est-ce que je fais comme connerie moi ? Hop Voilà, donc là c'est la pierre tombale de Dynamics Donc ici repose Omega et là Dynamics Donc pour faire un petit ornement bien sympa devant leur pierre tombale Reposer en paix On va leur mettre une citrouille à chacun Donc voilà Ça on peut les déposer Une fois qu'on les a déposées On ne peut plus les récupérer À part sur les pierres tombales qu'on peut écrire Le reste on ne peut plus rien faire Je trouve ça assez sympathique Donc je vais peut-être en prendre quelques-unes Parce que je trouve ça marrant les pierres tombales Où on peut écrire dessus Je trouve ça bien fait Voilà, et puis il faut en mettre un petit orat autour des pierres tombales C'est vraiment, vraiment chouette Il y a aussi des épouvantails Maintenant moi j'en ai pas encore vu Parce que voilà, j'ai pas été trop loin de la base non plus Donc vous pouvez voir aussi que les arbres ont changé de couleur et d'apparence Donc franchement c'est une mise à jour assez sympathique J'espère que, enfin si vous avez l'occasion de jouer J'espère que vous êtes plus avancé que moi Parce que moi j'en sais pas beaucoup plus Et désolé de ne pas pouvoir vous en montrer plus Mais bon, voilà Donc sinon dans la base il n'y a pas eu de gros changements Donc là je m'apprêtais à vous montrer une autre petite base Que j'ai construite spécialement pour l'occasion Ah, je suis peut-être un peu lourd C'est peut-être dû... Oh non je vais... Ah ça va, j'ai pas pris de dégâts C'est peut-être dû aux pierres tombales que j'ai ramassées Donc c'est pas grave, je vais aller les déposer dans mon coffre Donc je disais donc Qu'après je vais vous montrer Je me suis fait une petite base pour l'occasion Et l'occasion c'est Dans cet épisode On va dompter T-Rex Donc voilà, comme ça c'est spoilé Bon enfin maintenant Vous vous en doutiez Vu que je viens de dompter le Carnot Et que j'avais dit que le prochain Ce serait plus que probablement le T-Rex Donc voilà Je vais reprendre mon Terranodon Parce que je me suis fait une base pas trop près de celle-ci Pour éviter que mes dinosaures De Hun les attaquent Même si je les mets en passif Bien sûr ils les attaqueront pas Mais voilà Je me suis fait une petite base un peu plus loin Pour avoir plus facile Parce que Bien que dans l'épisode précédent On avait vu que le T-Rex Ne pouvait pas passer la... Enfin dans l'épisode 11 On avait vu que le T-Rex Ne pouvait pas passer la barrière Mais bon je me suis dit Je vais pas prendre de risque Qui tue tous les dinosaures Que j'ai passé mon temps A dompter Donc je me suis créé une base Un petit peu plus loin A flotte colline Donc vous allez voir ça Tout de suite Bon c'est pas C'est pas la grande base C'est une base en tatch C'est vraiment Le petit minimum Syndical Histoire de pouvoir Survivre A l'attaque du T-Rex Donc espérons qu'il y en ait à tout près Parce qu'ici dans les montagnes Il y a souvent des carnaux Des raptors Des spinosaures J'ai vu qu'il y avait un peu plus bas Là où j'ai construit la base Donc Peu importe On aura un gros dino A la fin de cette vidéo Et ça c'est chouette Donc là j'ai bientôt plus de stamina Mais pourquoi j'ai sauté comme ça En plus je vais me faire attaquer Bon je cours Donc Le revoici J'ai un petit peu bugué Donc désolé pour cette petite Ce petit freeze Et cette petite coupure Enfin c'est pas encore trop grave Donc pendant ce temps Là notre Terranodon a repris sa stamina Donc voilà la fameuse base en question Ça arrive des freeze sur le jeu On va pas s'éterniser là dessus Donc j'ai quand même fait une base en hauteur Pour éviter que le T-Rex ne vienne m'emmerder Donc voilà Après je me suis fait une petite plateforme Avec des sellings Et ici je me suis fait une petite volière Que je vais galérer à rentrer mon Terranodon dedans J'ai déjà réussi C'est pour éviter Voilà Là il est à l'intérieur On va le laisser là On va le mettre en passif Attendez parce que là je bug sur son aile Est-ce que je vais arriver à me dégager de là Non C'est pas grave On va remonter dessus On veut pas monter dessus Ça bug Voilà parfait Donc ici On va vérifier qu'il est bien en passif Pour éviter que Parce qu'évidemment c'est Il est assez intelligent Que pour s'enfuir de lui même celui-ci Donc Quand on le laisse en pas passif Voilà Donc ici maintenant je suis à la base Donc là je vais vous faire vite fait un petit tour Espérant Voir T-rex Non il n'y a que des aigles C'est pas grave On ira en chercher un petit peu plus bas Oula j'ai failli tomber Donc voilà c'est vraiment le strict minimum Un lit pour au cas où je mourrai Et un coffre où j'ai 2-3 J'avais mis des viords mais elles ont périmé Enfin où j'ai 2-3 2-3 accessoires Donc là on va vite fait voir aux alentours de la base J'avais fait de quoi monter sur le Sur le toit Mais je pense qu'à cause Ouais à chaque fois ça va me faire bugger Attendez hop Il faut que je le déplace et que je le mette de l'autre côté Parce que j'avais fait de quoi monter sur le toit Pour pouvoir voir De l'autre côté Est-ce que c'est bon ici ? Oui ça devrait l'être Ah évidemment si j'avais pas mis d'échelle de ce côté-ci J'ai pas tout pensé Bon vous savez quoi ce qu'on va faire alors ? On va démolir ce mur Comme ça on aura plus facile Aussi bien pour venir que pour repartir Parfait Voilà donc je disais donc Mais à cause de l'aile du pteranodon Je n'arrive pas à monter dessus Je disais donc que j'avais fait une échelle Pour monter sur le toit Pour pouvoir venir voir aux alentours Si notre ami le T-Rex Venait à partir d'un côté ou d'un autre Donc souvent là en bas dans le canyon Que je vais montrer tout de suite Par là-bas Souvent il y a des T-Rex Et des spinosaures Donc on va essayer d'aller en chercher un En espérant que notre pteranodon ne va pas mourir Là il y a des aigles Non il n'y a pas de T-Rex aux abords Donc on va aller voir ailleurs Je vais mourir Ah non ça va je suis pas mort Là j'ai vraiment eu de la chance J'ai perdu la moitié de ma vie C'est étonnant parce que des fois On tombe de moins haut et on crève Et là pas du tout On va pas s'en plaindre Est-ce que je peux Ah ça me fait chier Bon je vais casser ce rocher Parce que je suis trop près de l'échelle Sinon on va faire comme pour le tigre Si je vais partir là maintenant Avec l'aigle A la recherche d'un T-Rex Et si je n'en trouve pas Bah je ferai une petite coupure Jusqu'à ce que j'en trouve Et que je le ramène ici à la base Donc là maintenant j'ai vu qu'il était marqué Klimb mais Voilà Bah j'ai eu de la chance Ma vie se restaure petit à petit J'ai pas de nourriture Donc là je suis dans le caca Je vais aller récolter des baies Vite fait Après Bon allez c'est parti On va chercher le pteranodon On sort de cette cabane de merde Voilà et là maintenant On part chercher après un T-Rex C'est parti Donc on va essayer après de revenir Remettre le pteranodon A cet endroit là Maintenant qu'on sait que ça marche Donc très régulièrement Il y en a par ici Et vous allez voir Que comme par hasard Juste pour m'emmerder Il y en aura pas Maintenant on va quand même Croiser les doigts Pour une fois On va se dire La chance est avec nous Si ça se trouve J'aurais peut-être même pas besoin de la base Je vais pouvoir me déposer Sur un rocher ici Et ça va aller tout seul Mais bon Ça me ferait un peu chier D'avoir construit cette base Pour rien Donc vous voyez qu'ici Il y a encore des citrouilles Et il n'y a pas de T-Rex Alors que très souvent Il y en a par ici Ou même des spinosaures Donc là vraiment On ne peut pas dire Que j'ai été gâté On va aller voir là-haut Voir s'il n'y en aurait pas Non ce ne sont que des brontosaures Triceratops En plus Toujours pas de carnivores Bon rien qui nous intéresse Bon ce que je pense C'est que je vais faire une petite coupure ici Et puis je vais essayer de ramener un T-Rex à la base Et puis je le reprendrai là Donc sur ce je vous dis à tout de suite Nous revoici Donc nous revoici après la coupure Donc Je viens de réussir à trouver un dinosaure Et de le ramener à ma base Tant bien que mal Bon il est parti par là Ça tombe bien Qu'il attaque des autres trucs Ça tombe bien Et en plus Ça tombe bien Comme ça ça fait 3 Ça tombe bien En moins d'une minute C'est nickel C'est un blanc Enfin tyrannosaure Albinos on va dire Je ne sais pas vraiment quel niveau il est J'ai déjà galéré à le faire revenir jusqu'ici J'espère qu'il va tuer l'ankylo Avant que je ne le mette par terre Voilà il est mort Ça tombe bien Alors on va faire un de plus encore Donc voilà comme ça Ça m'évitera Par contre je viens d'oublier un truc Je n'ai pas prévu de viande J'espère qu'il ne va pas dépecer l'ankylo Et que j'arriverai à le mettre à terre avant Sinon il va falloir que j'ai en vitesse En faire un peu de viande Pour vous montrer le début du timing Donc là il a terminé de dépecer l'ankylo Mais ce n'est pas grave Bon alors on va continuer de lui mettre des flèches dans la gueule Donc on va voir si la base a été bien pensée Et oui ça a été fait assez haut Pour que lui il puisse rester là Je me suis inspiré de la même technique que j'avais fait pour les remparts De faire une petite Voilà le T-Rex est par terre Ça tombe bien Donc voilà je disais de faire une petite Une petite hauteur Mais bon comme le T-Rex étant beaucoup beaucoup plus grand Je me suis dit il faut que je démarre de beaucoup beaucoup plus haut Et alors c'est de là qu'est m'est venue cette idée Bon maintenant il va juste falloir Ok parfait On va déjà lui mettre des narcotiques J'espère en avoir assez Ouh c'est un niveau 6 en plus C'est pas mal C'est pas mal Donc là j'ai 100 narcotiques 200 narcotiques pardon Par contre j'ai pas de viande Donc ce qu'on va faire On va vite aller chasser Maintenant Et puis on va mettre quelques steaks Comme on fait d'habitude Dans Evidemment E-bug Ou c'est moi qui bug Non c'est moi qui bugais Donc on va prendre l'autre arbalète Où c'est pas des Des somnifères Enfin des flèches tranquillisantes Où ce sont des flèches normales Et on va essayer De se faire Vite un Un tigre Ou un raptor Ça va assez vite à tuer Ça ramène quand même de la viande Donc ah bah voilà Un aigle et un raptor Pile poil ce qu'il nous fallait Comme ça grâce à l'aigle On va peut-être même avoir De l'arrow prime Par contre là le raptor Il m'a l'air assez grand J'ai bien peur que ce soit Un alpha Maintenant ça me ferait bien chier Que ce soit Non ce n'était pas un alpha Vu que je l'ai tué Assez rapidement Et l'aigle maintenant Ah il y a carrément deux raptors Donc il faut Comme ça j'aurai beaucoup plus de viande Et j'ai tué l'aigle Parfait Donc maintenant On va dépecer les deux Les trois même Vu qu'il y en avait déjà Un mort On va dépecer l'aigle En priorité Ah là il a un inventaire Qu'est-ce qu'il a dans son inventaire A part les flèches Rien qui m'intéresse Donc peut-être avoir De la row prime Ce serait chouette Voilà une row prime Donc ça il va falloir Aller la mettre directement Dans le T-rex Parce que ça va faire monter D'une vitesse VV prime Le timing Et étant donné que là maintenant Je l'ai laissé un petit peu Crever de faim Ça devrait Il devrait en manger 5-6 d'un coup de viande Et la montée D'une grosse flèche Voilà Hop on va faire un petit tour Vous voyez Ça a quand même augmenté Ah bah voilà Il l'a mangé direct On va voir juste après Ce que ça dit On va lui remettre vite Une petite Une petite giclée De De narcoberry Vous voyez Ça a quand même augmenté Pas mal grâce à la row prime Mais c'est pas fulgurant Non plus Bon c'est un T-rex niveau 6 Mais voyez déjà Ça reflète bien le temps Qu'il nous faut Souvenez-vous Lorsqu'on avait fait le carnot Quand vous aviez vu La barre de progression Montée avec une row prime C'était autre chose Donc j'ai vu au loin Donc je vais vite Non là les narcotiques Ça affiche au Ça augmente toujours Donc avant de faire Une petite coupure Je vais vite vous montrer Parce que je l'ai aperçu au loin C'était par là Voilà Ce que j'ai pas pu vous montrer Donc ici c'est un champ de citrouille Et là il y a Un épouvantail Que j'ai pas pu vous montrer Donc maintenant je vous le montre Donc voilà l'épouvantail Je peux pas le prendre Avec la pioche par contre Donc voilà l'épouvantail On peut les ramasser Donc là j'en ai ramassé Deux sur un seul Donc je trouve ça assez stylé Et en plus Il s'illumine la nuit Bon ça je ne sais pas Si je saurais vous montrer Peut-être qu'à la fin Du domptage du T-Rex Si ce sera la nuit J'espère Pour voir vous montrer cela Enfin voilà Je trouve que ça a quand même De la gueule Mettre ça à l'entrée de la base Ça peut le faire Je trouve ça sympa Donc je vais les ramasser De toute façon je les redéposerai A ma base Pour vous montrer Si ça illumine la nuit Ou pas Donc sur ce Je vais faire une petite coupure Je vous dis à tout de suite Donc nous revoici Après cette petite pause Dans le domptage du T-Rex Donc voilà la nuit Enfin Vu le temps que ça prend On arrive à la nuit Je disais justement Que j'aurais bien voulu vous montrer La lune orange Avec la mise à jour Halloween Et d'autant plus Que le T-Rex va bientôt se lever Donc voilà la lune Et alors Quand le fameux Dodo Rex arrive Là comme on a vu le message Au début de la vidéo Et bien la lune Devient avec une tête De Dodo Rex A l'intérieur Comme en ombre chinoise C'est assez bien fait Donc Je trouve ça marrant Donc voilà Là le domptage est bientôt terminé Donc j'ai chassé les aigles Donc j'ai quelques Quelques reprimes Donc là maintenant Je vais attendre qu'il les mange Et je pense qu'avec ces deux reprimes Ça devrait Ou trois reprimes Ça devrait le faire Donc ça Ça devrait aller un petit peu plus vite Donc J'ai pas mal chassé Des tigres Des raptors Et ainsi de suite Ça a pris quand même Beaucoup Beaucoup de temps Mais enfin voilà Le T-Rex arrive On marche le long de sa queue Et en plus J'ai froid Donc vraiment tout Pour se mettre bien Parce que quand on est en glaçon Comme ça Notre santé descend Hop Je crois que j'ai jeté ma torche Ouais j'ai jeté ma torche Je sais pas J'ai pas fait exprès Je voulais Je voulais le frapper Comme ça Mais j'ai jeté ma torche Donc là Petit bug d'affichage Il a la tête Dans la pierre Dans le sol Mais bon Oula bah voilà Il va bientôt se lever Et cette fois ci Je vais pas faire comme dans les autres vidéos Où à chaque fois Je me troll moi même En disant Je vais vite aller faire quelque chose Avant qu'il se lève Et au final On rate le moment Où il se redresse Donc là Je vais bien me mettre assez loin Pour pouvoir le voir se redresser Maintenant il y aura La page Pour changer son nom Qui va apparaître Donc on le verra peut-être pas en entier Mais bon ce sera Assez bien de le voir quand même Je pense pas besoin de devoir remettre des narcotiques Non Voilà maintenant on va vraiment attendre ici On va dire à notre pteranodon D'aller se faire mettre D'aller ailleurs Avec ses lunettes Il a vraiment l'air d'un abruti Donc voilà c'est un petit moment marrant Il se dépose Il a compris qu'on parlait de lui Ça fait vraiment prof A tello Genre dans les sept mains Je trouve ça marrant Et il se met pile poil là Où on veut pas C'est à dire Là devant Où il y a notre T-Rex Bon allez Plus qu'une seule reprime Et puis il se lève J'ai déjà mis la selle A l'intérieur de son inventaire Comme ça On pourra directement l'équiper Et on pourra rentrer Avec le T-Rex Donc là c'est assez sympa J'espère ne pas me faire attaquer Parce que là Je vais fatalement être obligé De détourner ma caméra J'ai toujours froid Donc il serait peut-être Tant que ça se dépêche Et en plus J'ai plus de bouffe J'ai plus rien Donc ça va Ma santé Enfin ma jauge de nourriture Est au max Parce que j'ai mangé énormément J'ai fait cuire Dans la base en haut Donc C'est pour ça que ma vie Est remontée à max Donc là j'en profite Vu que j'ai plus de nourriture A manger Ça n'a aucun sens Ce que je viens de dire Je l'ai dit dans le mauvais ordre Donc remettez les mots dans l'ordre Et puis vous aurez la phrase complète Voilà C'est C'est un petit jeu Bon là il va bien tout se lever Quand même Faut plus rigoler là Ah bah voilà On le voit se lever Et il y en a la petite page Avec le T-Rex Magnifique Donc là on a On n'a pas vu le moment Où il se levait Vu qu'il y a la page Qui vient de se mettre C'est un peu dommage Mais bon On a pu le voir de loin Donc on va équiper La selle Et on va lui mettre Ah non on n'a pas On n'a pas les lunettes Dommage Je pensais avoir gardé Une paire de lunettes Pour lui mettre au T-Rex Ça aurait été marrant Bon bah me v'la coisser maintenant Ah bah voilà C'était juste une pierre Qui m'emmerdait Non je veux monter sur lui Je t'ai dit Voilà parfait Ouh La grande classe Donc là il est en train De courir Magnifique On va pouvoir On va les chasser Ah bien sûr En rentrant jusqu'à la base Mais je voulais essayer un truc En enlevant la dernière fondation Normalement tout le reste Devrait s'effondrer J'ai plus vraiment besoin De cette base Étant donné que La fin de saison approche Comme je vous en avais déjà parlé Dans une vidéo précédente Donc on va essayer De la faire s'écrouler Ça pourrait être marrant Donc on va démolir En espérant que tout le reste S'effondre Et oui tout le reste S'effondre Et tout tombe Et tout explose En mille morceaux Là en bas Bon c'était fun Bon c'était pas Très utile Ni nécessaire Mais bon Voilà au moins c'est fait Et là maintenant C'est parti On va rentrer A la base A d'autres T-Rex Je sais pas ce qu'il se passe Il est bloqué Ok super bug Voilà Donc je disais Après un bug On continue Donc là Tant que maintenant Il n'y a pas grand chose A attaquer Le pteranodon Nous suis prêt Là je bug Je bug Quelques petits bugs D'affichage Ah j'ai plus de stamina C'est peut-être pour ça Donc alors On va faire Un petit truc assez sympa Je vais me mettre Dans l'autre sens Et dézoomer Donc il y a l'attaque En clic droit Donc ça c'est une attaque normale Surtout des dinosaures Mais sur le T-Rex Il y a quelque chose de spécial Donc quand on fait Clic gauche Non Quand on fait clic droit C'est l'attaque normale Non c'est l'inverse Quand on fait clic gauche C'est l'attaque normale Et quand on fait clic droit Ça fait ça Voilà donc Le cri du T-Rex C'est assez sympa On pourrait se mettre Sur un promontoire Et faire comme dans Jurassic Park Enfin Jurassic World Le film Genre je suis le roi de la montagne Enfin on va pas trop spoiler Pour ceux qui ont pas vu le film Ni faire des couillonnades On est pas là pour ça Donc là on va vite rentrer A la base En espérant tuer tout ce qui bouge Bon à lui on sait Qu'il va falloir lui monter Sa stamina Parce que c'est C'est assez peu Donc là il y a justement Dino chelou là On va aller l'attaquer On va laisser remonter Sa stamina Est-ce qu'il a peur de nous déjà On est aussi grand que lui Est-ce que je le tente Bon allez je le tente Au final on va sûrement Le tuer rapidement Donc maintenant On a quand même un T-Rex Le niveau a augmenté maintenant Bon j'ai tué Un autre dinosaure Bah voilà Il est mort On va en profiter Pour le dépecer Ca a pas pris trop de temps Et là vous voyez Que les reprimes Ca augmente Donc on aura aucun soucis A se faire d'autres gros dinos Maintenant qu'on a celui-ci Bah c'est l'un des plus gros dinos Qu'on peut avoir Regardez le nombre de viandes Que je ramasse C'est trop prime C'est juste Incroyable Et ça continue En plus ça ne s'arrête pas Magnifique Et là c'est ce que je vous disais Tout à l'heure Avec les Les épouvantails Vous voyez ici Il est illuminé Je vais descendre de mon T-Rex Pour vous montrer Je vais bouger ma torche Vous voyez Les épouvantails sont illuminés Je trouve ça assez fun Et assez sympa On va remonter sur le T-Rex Et on va rentrer à la base Et on va directement aussi Lui appliquer le niveau On lui met en stamina Qu'on a dit Ok On rééquipe la torche Pour y voir quelque chose Voilà Bon alors on va essayer De continuer à tuer Tout ce qui se présente Sur notre passage Là il y avait Triceratops Bon pour pas rester coincé Vu qu'il était déjà coincé Je vais aller un peu plus loin Tout en continuant A avancer vers la base C'est mon Pteranodon En fait Qui me coisse à chaque fois Il se met dans mes pattes Il me fait chier En plus j'ai plus de stamina C'est vraiment chiant Ce Pteranodon Enfin regardez quand même La démarche du T-Rex Assez monumentale Qui est encore coincé Bon ce qu'on va faire On va les siffler Et on va se décoisser On va les laisser se démerder Bon de toute façon Ma torche a cassé Donc maintenant qu'ils se sont décoissés En théorie je peux reprendre le T-Rex Sa stamina a remonté En plus le jour se lève Ça tombe bien Mais enfin On n'y voit pas encore des masses Mais bon Désolé pour ce petit moment Où il fait un peu plus sombre Je suis coincé Je vois même pas où je suis coincé C'est parfait Evidemment le moment où on veut chasser Avec le T-Rex Maintenant qu'on a un T-Rex Il n'y a plus rien à chasser Comme par hasard Donc là c'était ici Que j'ai fait mes premiers tests On peut le voir Avec les citrouilles Ils sont déposés là Un peu n'importe comment Un tigre On va voir si Bon on l'a quand même tué Assez rapidement Il fait moins le malin maintenant J'ai plus de stamina Ça risque de prendre un certain temps Si à chaque fois Il manque de stamina Il faudra absolument Lui faire monter sa stamina Parce que Je pense qu'en point de vie Avec 1200 Bon c'est pas des masses Comparé à mon Carnot Qui en a presque 4000 Mais C'est pas la même chose Le Carnot je l'ai fait un petit peu monter J'ai attaqué tout ce qui bougeait C'était mon premier gros Carnivore Parce que le Raptor Bah c'est chouette Mais C'est pas assez résistant Pour s'attaquer à Obronto Donc Quand j'ai eu le Carnot Je me suis bien amusé Après Je l'ai fait hors vidéo Pour un peu le monter de niveau Parce que ça m'a pris quand même Assez de temps Assez bien de temps On va devoir faire pareil Avec le T-Rex Parce que Pas de stamina Assez Que pour se déplacer suffisamment vite Et puis Un petit peu augmenter sa santé aussi Histoire que ce soit Une vraie machine de guerre Bien tanky Vous voyez quand même Qu'un stégosaure On lui met sa pâtée En deux minutes On va encore lui augmenter Sa stamina On va aller s'attaquer A Obronto Chicoissé Fait chier Pterrano dans de merde On va lui dire de rester là Chicoissé Bon alors Tu me suis Et ils sont encore coincés Donc on va se mettre comme ça Voilà Hop on va remonter sur le T-Rex On va attaquer le Bronto Comme ça on va voir Si on lui met chair Assez rapidement J'espère qu'il ne va pas nous mettre Trop Trop de dégâts non plus Ou qu'il va peut-être tuer Notre terrain Donc J'espère que non D'autant plus que là J'ai entendu encore un bruit De carnivore Donc à mon avis Il y a un tigre Qui nous attaque en même temps Bon voilà Le Brontozo a quand même Été rapidement éliminé Et le bruit de carnivore Que j'entendais Je ne sais pas vraiment Ce que c'était C'est peut-être dans ma tête Peut-être que vous l'aurez Entendu aussi Je suis un peu coincé Dans les arbres Dans le début Voilà Ah bah voilà justement Notre base On arrive à la fin Du supplice De problèmes de stamina Et de ce con Et de ce con Qu'il est tout le temps Se mettre dans nos pattes Vous savez quoi ? On va le faire rester là On ira le rechercher après Je ne sais pas Ce qui nous attaquer Bon voilà Il a été se déposer Nous notre stamina A remonter On va en profiter Pour rentrer notre T-Rex Vous voyez que la grande porte N'est pas N'est pas exclue Lorsqu'on a un T-Rex Vous voyez que comparé A tous mes autres dinosaures C'est quand même Beaucoup plus grand C'est quand même massif J'ai cru avoir cassé Ma palissade Il ne veut plus avancer Du tout là Vous voyez à côté du mammouth Quand même C'est assez apposant La différence de taille Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah oui il me suit C'est normal On va le laisser là Je le débloquerai après Parce que là maintenant Ils ont fait un beau petit Méli-mélo C'était quand même bizarre le bruit On aurait bien cru que On aurait cassé le mur Avec le T-Rex Enfin Sur ce Ce sont sur ces images Qu'on va se quitter Donc n'hésitez pas A me mettre Un commentaire Si ça vous a plu Le T-Rex Et n'hésitez pas A me mettre un pouce bleu Ça me fait toujours plaisir Et je vous dis A très bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz